Au musée Malwango de Djosu, plusieurs collections de biens et artistiques témoignent de la civilisation congolaise, source d'éducation. Parmi elles, on peut citer les outils de travail traditionnels, les parures et vêtements traditionnels, le mobilier domestique et ustensiles traditionnels, comme le précise si bien Joseph Kimfoko, conservateur du dit musée. Je me suis même rentré, je me suis même précipité. J'ai écrit là-bas en gros caractère, le musée de l'histoire, et on a dit le substrat culturel de l'économie. Une économie, si tu n'as pas les études de travail, le forgeron n'a rien fait, tu vas faire l'agriculture avec quoi ? Non, mais c'est toute une vie. Le substrat culturel de l'économie, qui sont les collections d'objets techniques témoignent de vieilles traditions, de vieilles savoirs et de savoir-faire. Et à la fin, ça témoigne notre civilisation, notre manière de faire. Mais dans toute civilisation, il faut d'abord les biens matériels. Si tu n'as pas un bien matériel, bon, tu vas faire ton culte avec quoi ? Tu vas faire les travaux champettes avec quoi ? Tu vas t'habiller avec quel genre de textile ? Mais il faut savoir le faire. Et les ustensiles de cuisine, si tu ne sais pas faire un mortier, il n'y a pas de sculpteur, tu vas aller acheter le mortier chez qui ? D'autres collections qui attirent l'attention des visiteurs sont les armes et pièges traditionnels, les moyens de transport et de communication, les instruments de musique, les objets de culte, mais aussi les monnaies et échanges traditionnels. Vous avez les billets de banque, du trop qu'on est passé l'économie d'autoconsommation à l'économie monétaire. Là, c'est les billets de banque et là, c'est les pièces de banque, faites par le forgeron et là, c'est fait par le tisseron. Donc, les artisans, il y avait des monnaieurs qui savaient fabriquer la monnaie pour le besoin de la population. Voilà. Donc, le rafia coupé rectangle, le roux carré, c'est les billets de banque. 10 000, 5 000 et 1 000 francs au fond là-bas. Et là, c'est les pièces de banque. Et la France qui nous a colonisés a dit, nous, on ne peut pas rester dans cette affaire-là. Ça, c'est votre histoire, ce qui vous concerne. Mais nous, comme vous êtes notre colonie, on vous amène au franc CFA. Et vous avez maintenant le franc CFA. J'ai pris le calendrier à la banque centrale. Le musée Malwango de Diosu est un milieu de vie qui permet aux visiteurs de découvrir à travers ses prescriptions et expositions permanentes l'histoire et la culture du Congo.